J'ai commencé par le Moyen-Orient, donc la Turquie, l'Iran, la Syrie, Jordanie, Israël, Egypte, et puis ensuite... Regardez ce chemin ! Oula ! Attention, ça secoue ! Papa, j'ai peur ! Papa, réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Doucement, doucement ! Doucement, qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi ! Oula ! Écoutez, nous sommes à... Nous sommes à Tionville près du Luxembourg. Nous avons quitté Paris hier soir à CETA. On est arrivés vers 2 heures du matin ici. Et donc nous partons pour notre road trip avec la Fifi ! Ah, t'es fatigué toi aussi, je te remercie ! Bonjour et bienvenue dans un nouveau road trip sympathique. Après un réveil un petit peu difficile ce matin, nous sommes à Thionville. Ben voilà ! Près du Luxembourg, j'ai fait un petit stop à peu près à 350 bornes de Paris. Comme je suis parti assez tard hier soir, c'était plus pratique de faire un stop pas trop loin avant ce soir de rejoindre Prague. Donc on va faire une grande route parce que le but de ce voyage là, c'est d'aller jusqu'en Grèce. On va retrouver la maman et le bébé. Et moi je suis avec la Fifi sur la route. Un rendez-vous très spécial avec une personne très spéciale et intéressante. Que je vais vous présenter dans deux petites secondes. On va retrouver juste là. Cette personne, je vous le dis tout de suite, c'est un pro à un autre level que moi du road trip. Puisque lui il a fait vraiment le tour du monde. Enfin il a fait une grosse partie du monde en voiture, avec tante sur le toit et avec sa famille entière. Il me semble trois enfants. Donc c'est quand même quelque chose quoi. Respect. Le rencontrer en vrai et probablement voir la voiture qui a fait tous ces pays aussi. Bienvenue à bord du Land Rover Defender de Igor. Ici présent, on est avec Olivia aussi. Olivia elle ne quittera pas de tout le voyage. Je viens juste de voir qu'il a que 168 000 kilomètres. Que 168 000. C'est pas beaucoup. J'imaginais pour une bagnole qui a fait autant de pays. Elle a fait 120 000. Pendant le voyage. D'accord. Tu l'avais acheté pour le voyage ? Je l'ai acheté pour le voyage. Elle était quasiment neuve, elle l'avait trois mois. Ah bon ? Elle avait combien de bandes quand tu l'as acheté ? Elle avait 4000. Ah oui d'accord. Donc en fait, c'est toi qui a mis la plupart des bandes dans cette voiture. Et donc Igor a eu le courage de partir à travers le monde avec sa famille. Trois enfants, ce que je trouve assez incroyable. Moi qui ai du mal à gérer un. Et donc la liste des pays est énorme. L'Amérique, tu l'as fait en entier. Tu as fait et les Etats-Unis, et le Canada, et les Etats-Unis. Alors j'ai fait l'Amérique du Sud avec la lande. Par contre les Etats-Unis, j'ai laissé la lande à Buenos Aires. Ah d'accord. Et après on est revenu à Buenos Aires pour reprendre un bateau qui nous a amené en Europe pendant un mois. D'accord. Et donc tu as commencé par le continent américain ? Non, j'ai commencé par le Moyen-Orient, donc la Turquie, l'Iran, la Syrie, Jordanie, Israël, Egypte. Et puis ensuite on est descendu jusqu'en Afrique du Sud. Par la route ? Par l'Egypte ? Pas complètement. Du coup c'est chaud, tu dois faire par le Soudan. Exactement. Non, en fait on a envoyé le véhicule de Syrie en Tanzanie. Et nous, pendant que le véhicule était sur le bateau, nous on est allé en Egypte en attendant. Et on l'a récupéré en Tanzanie. C'est pas mal, après tu as pu continuer ? Après j'ai pu continuer. Jusqu'en Afrique du Sud ? Jusqu'en Afrique du Sud. Génial. Et après tu as remonté un peu en Namibie, Botswana ? En fait je suis descendu de Tanzanie, par le Malawi, la Zambie, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud. Trop bien. Donc c'est ça qui a commencé ton voyage ? Exactement. Et après tu t'es dit on ne rentre pas à la maison et on poursuit, on fait un autre continent ? Alors c'était même plus compliqué que ça parce que moi j'étais tombé amoureux de l'Afrique et je ne voulais plus partir. Je voulais continuer encore une année en Afrique. Mais comme on avait décidé deux ans, ma femme m'a dit allons voir autre chose quand même. Donc on a mis à nouveau le véhicule dans un conteneur, on l'a envoyé à Buenos Aires. Donc après tu as fait Afrique et après Amérique du Sud. Exactement. Et là c'était super rapide. Dans 7 jours on récupérait le véhicule à Buenos Aires. De quel pays d'Afrique ? D'Afrique du Sud. De Cap Town. De Cap Town. De Cap Town. On pensait à ce moment là avoir au moins un mois de pouvoir aller prendre un avion en Asie pendant un mois. Mais on nous a dit dans une semaine vous avez votre véhicule à Buenos Aires. Incroyable. Génial. Donc le temps d'arriver à Buenos Aires, il était là aussi. Ah ouais donc la liaison est facile. Tu aurais pu le faire dans l'autre sens aussi ? Genre faire l'Amérique du Sud de Buenos Aires en voyant ? Oui tout à fait dans les deux sens. Je m'inspire de tes paroles du coup parce que moi ça me fait rêver. Et l'idée après l'Amérique du Sud était de mettre la voiture dans un autre conteneur au Chili. Pour l'envoyer en Asie et de revenir en une année. Donc de Corée ou jusqu'en Europe. Mais mes enfants ont voulu revenir à l'école. Tu comprends. Si c'était pas pour ça tu aurais fait ça ? Ah oui oui, avec ma femme on voulait continuer comme ça. Donc il te manque l'Asie alors ? Il me manque l'Asie. Et bien on pourra le faire ensemble. Exactement. Mais c'est marrant, ça fait un peu penser au Clasier. Le fait que le pare brise qui est juste devant ta tête, bien carré. Le tableau de bord assez simple. Mais c'est un peu plus large non ? Le G. Il me semble que oui. Il me semble que c'est un peu plus large que le Defender. Tu vois le coude, il faut que tu ouvres la vitre. Tout le monde s'étonner toujours que j'avais des vitres électriques sur un Defender. Oui, c'est vrai. Mais oui, j'avais des vitres électriques. Et ça c'est les sièges que tu avais pour le voyage ? Oui, c'est les sièges du voyage. Enorme. Donc ta femme a dû supporter ça. C'est pas super confortable. C'est pas super confortable. Mais bon, c'est un véhicule d'aventurier. Complètement. C'est une caisse. Tu as dû faire des réparations sur le bord de la route ? Quelques unes. Mais pas tant que ça. Finalement pas tant que ça. En même temps tu l'avais acheté neuf presque. Donc c'est une bonne chose. Mais par rapport à la mauvaise réputation, franchement, pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Mais l'avantage avec ce véhicule, c'est que tu passes, il y a des arbustes qui le rayent, etc. Il y a des épines. Ça va. C'est pas un problème. Tu as pas mal. Exactement. Avec le tien, moi j'aurais plus mal. Tu as vu que tu les rayures. Oui. A chaque fois tu me laisses des commentaires genre arrête d'essayer de le détruire. Mais écoute. J'ai presque l'impression qu'on est même plus haut que dans le jeu. Tu veux qu'on monte dans le jeu pour comparer ? Oui, peut-être. Alors qu'est-ce que t'as la pensée du classier ? Tu vas changer ou tu gardes ? Je pense que je vais changer. Ou non, je vais pas changer. Je vais acheter en plus. C'est mieux. Bonne idée. Je garde les deux. Tu pourras aller mettre les deux dans le musée quand tu auras fait le tour du monde avec les deux. Exactement. A bientôt. A bientôt. Trop sympa. Bon, on continue la route ? Bonjour. Maintenant, on doit aller à Prague. Dommage qu'on n'ait pas des gens aussi sympas à rencontrer dans chaque étape parce que vraiment c'était hyper cool. Ce mec est adorable. C'est un amour et j'espère que je pourrais le considérer comme ami dans le futur. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter. Il a vécu un peu partout. Il a fait des tripes incroyables et c'est trop fort. Je disais que du bien. Je disais que du bien. Allez, on y va. En Allemagne, tu te dis que c'est cool parce que tu peux rouler illimité. Sauf qu'il y a des zones de travaux de partout et des accidents comme ici. De partout aussi. Donc, regarde la voiture comme elle s'est crashée sur le côté. Des morceaux partout par terre. Ils ont l'air safe les gens heureusement. Mais voilà. Donc zone de travaux. Plus accidents. Ça fait perte de temps. On est en Allemagne. Donc c'est bien parce qu'on peut rouler vite. Mais il fait un temps horrible. Ça fait deux heures et demie. Un truc comme ça qu'on est parti. Attends, je vais dire exactement combien de temps. Ça fait deux heures et demie. Je suis trop fort. Et voilà le temps qui fait. Donc, moi je pensais à la canicule. Salut ! Je pensais qu'il allait faire beau. Mais là pour l'instant, c'est de la dope. On continue la route. A toute. Alors, Olivia. Nous sommes arrivés en République Tchèque. Il y a une genre de douane, mais apparemment il n'y a personne. Comme d'hab. Les postes frontiers, il n'y a personne. Très bien. Bienvenue en Tchèquie, c'est parti. Tchèque. Tchèque, Tchèque. Tchèque. En République Tchèque, les autoroutes sont vides. Il n'y a pas un chat. Vous roulez à la vitesse qu'on voit, j'ai l'impression. Ça va Olivia ? Ça va. Elle était très couraleuse Olivia, parce qu'aujourd'hui on a roulé genre 8 heures. C'était vraiment très fatiguant, même pour moi. Alors pour elle, je n'imagine pas la pauvre. Voilà. L'autoroute en République Tchèque. Ça se sentit. Regardez, je vais quand même vite. Regardez. On se croyait en Allemagne quoi. C'est comme l'Allemagne, c'est la même chose sauf que c'est pas censé. C'est pas censé être autorisé mais pourtant ça marche comme ça ici apparemment. Très bien. On arrive dans Prague. Avec le classe G, on est comme sur des rails. On est vraiment comme sur des rails. On est vraiment comme sur des rails. On est vraiment là. On est vraiment là. On est là. On est là. C'est pas grave, écoute, tu ne vas pas laisser trop le bander dans la voiture, merci, heureusement je t'ai demandé de ranger, génial. Good morning, nous nous réveillons à Prague, après une petite soirée où on s'est baladé, on a été manger dans un petit restaurant, qui n'était pas ouf, mais bon, ça va. Et on a marché, on a été visiter le vieux pont Charles-Truc, on a été voir toutes les vieilles églises, c'était très agréable. Tu as bien aimé Prague ? Oui. C'est joli, hein ? Et donc là, on vient de se réveiller, on a pris une petite douche et on va aller prendre le petit-déj. Et après, on a un peu de route aujourd'hui, on va aller jusqu'à Budapest, en Hongrie, en passant par la Slovaquie et Bratislava, où j'espère pouvoir m'arrêter ce midi au moins juste un petit peu, histoire de jeter un petit coup d'oeil rapide et peut-être de déjeuner là-bas, si on a faim. Et donc ce soir, on sera à Budapest, en Hongrie, dernier arrêt avant d'entrer en Roumanie. C'est parti, le coffre est chargé. Olivier a fait son blog. Et en route. Petit coup de gueule là, je suis dans une station-station de service au hasard, et je vois qu'ici aussi, il y a du 100 octane. Je remarque qu'il y a du 100 octane, donc là, on est en République Tchèque, quand j'étais en Autriche, il y en avait, quand j'étais en Italie, il y en avait, quand j'étais, bon, en Allemagne, il y a du 100, il y a même du 102. En Grèce, je me rappelle qu'il y avait du 100 de Chechel. En fait, dans la plupart des pays d'Europe, il y a du 100 octane, mais pas en France. Apparemment, c'est un des seuls pays où ils n'aiment pas trop la voiture en France. Donc, je suis un peu déçu. C'est bien dommage. Ici, il y a même écrit, il y a des panneaux tous les, je ne sais pas combien de kilomètres, avec écrit la température extérieure et la température de l'asphalte de la route. Je trouve ça assez sympa. Salut ! Mon prochain arrêt, Bratislava, en Slovaquie. Je n'ai jamais été en Slovaquie, ce sera d'ailleurs le 30e pays qu'on fait en voiture. Ce n'est pas l'arrêt du soir, ce sera juste l'arrêt du midi pour voir. Par ce soir, on doit être à Budapest, en Hongrie. Mais ce sera le 31e pays, parce que je n'y suis jamais allé non plus. Regardez, c'est la rivière qui sépare la Tchéquie de la Slovaquie. Et là, on est rentré en Slovaquie, qui est donc le 30e pays que nous traversons avec nos propres voitures. Sur la liste, enfin, dans laquelle on va s'arrêter, on va dire. J'en ai traversé plus. Je n'ai pas compté par exemple le Luxembourg qu'on a traversé hier, parce que je n'ai pas arrêté. Donc, oui, très beau dessin, Olivia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à la douane ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la frontière ? Il n'y a pas l'air. Il faut s'arrêter ici. Ah, vignette, il y a écrit qu'il faut acheter une vignette. Donc, je vais essayer de l'acheter en ligne. C'est quoi les limites de vitesse dans ce pays ? Il faut allumer ses feux de 0, toute la journée. Non, c'est un pays où il faut allumer ses feux, toute la journée, même en pleine journée. Voilà, c'est comme ça. C'est resté la loi, pour être bien vu. C'est bon. C'est ça ? Voilà, on est dans Bratislava. C'est joli, mais ça a l'air un peu mort, je me demande si c'est parce qu'il fait 35 degrés et que les gens préfèrent pas sortir, ou bien si c'est normal, parce que c'est samedi, je sais pas, mais bon, on va aller voir de plus près, on va essayer de trouver un petit truc à bouffer, ça serait pas mal, un petit truc de souvenir, ça serait pas mal aussi. Ça va, regarde là, on marche dans la rue, et on va passer par un passage sacré, regarde, tu crois qu'on rentre dans un immeuble ? Non. Et on va passer directement dans la petite rue passante là-bas. Le restaurant, il s'appelle Mon Dieu là-bas. Je trouve qu'il y a quand même pas une tonne de monde quoi, quand tu compares par rapport à Prague, il y a quand même moins de monde. Voilà, là on est dans la rue passante a priori, très joli, allons voir, allons se trouver un petit truc à manger. Voilà, Bratislava les amis, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Olivia, on s'est trouvé un petit restaurant, avec une ambiance très sympa, qui a un peu une vibe Miami Beach, j'aime bien, Floride. Et on va se voir ce qu'il y a à manger, et on va se régaler. Et après nous allons en direction Budapest en Hongrie, donc aujourd'hui on aura fait 3 pays, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie. Voilà, on repart de Bratislava, on a bien mangé, on a acheté un petit souvenir, et on prend un petit sticker. Et puis, on reprend la route vers Budapest, on a encore du chemin. Il fait très très chaud. Ma femme me dit qu'à Paris, il fait froid et il pleut, ici il fait 35 degrés. Et on meurt de chaud. C'est chaud non ? Franchement, Bratislava, c'est à faire un peu long, en visitant bien, parce qu'il y a sûrement des trucs sympas à voir. C'est assez joli, c'est assez jeune et dynamique, c'est assez vivant. Donc je dis à revenir. Et voilà, nous rentrons en Hongrie. Olivia, tu as fait 3 pays en une journée. C'est pas mal pour une petite fille qui a 7 ans dans 3 jours. Bravo. Alors, est-ce qu'il va y avoir une douane ? Est-ce qu'il va y avoir de la police à l'entrée ? Non, personne ne s'arrête. Donc voilà, encore un pays qu'on peut traverser. Sans se poser de questions. Avec des mitraillettes dans le coffre. Tranquilos. Et cette fois-ci, j'ai pensé à acheter la vignette juste avant d'entrer. C'est pratique, tu peux le faire sur ton téléphone. Direct, ça prend 2 secondes. J'ai pris l'habitude, c'était pareil en Tchéquie, en Slovaquie. C'était pareil quand j'étais aussi en Autriche la dernière fois. Voilà, donc bienvenue sur l'autoroute. Vidéocontrôle, 110. C'est quoi la limite de vitesse ici ? Tous les pays, c'est ça, 130 c'est écrit. Pour l'instant, tous les pays qu'on a fait, à part la France, vous vous rendez compte, tous les autres pays, ils ont de l'essence meilleure qu'en France. Ils ont tous du 100 ou du 102, tous. Je serais pas étonné d'en trouver également ici. Il n'y a qu'en France où on est vraiment au maximum du 98 quand il y en a. Et c'est un peu décevant. Franchement, la France nul pour les essences. Et oui, je vous confirme ici aussi, ils ont de la 100. Donc dans toute l'Europe, il y a de la 100 et pas en France. Alors depuis qu'on est entré en Hongrie, on regarde toutes les placent des matriculations pour voir. Alors ici c'est un décevant. Donc il y a beaucoup d'Allemands. Beaucoup beaucoup d'Allemands. Quelques Français sporadiquement, quelques Belges également. Un autre décevant. Pas mal de British. Pas mal de Roumains parce qu'ils passent par là pour aller en Roumanie. Mais vraiment les Allemands c'est le plus, regarde encore. Un autre décevant. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'Allemands. J'ai vu un Suédois, une fois j'ai vu un S. Quelques Néerlandais mais pas beaucoup. En tout cas il y a vraiment un. J'ai vu un Moldave, encore un Allemand. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Regarde les chevaux. Alors du coup comme il allait y avoir un ralentissement sur la route, on peut le voir ici. On a fait un petit contour pour passer par la campagne hongroise. N'est ce pas Olivia ? Ouais. Et voilà c'est très joli. Bon évidemment on n'est pas les seuls à se servir de Waze très clairement. Et on voit que parallèlement à nous, il y a la route à gauche qui est toute rouge. Et nous on contourne. De cette manière on pourra être dans notre petit hôtel de Budapest plus rapide de Meng. Et puis c'est sympa aussi de passer par des petites routes de campagne. C'est plus agréable. Et ça consomme moins d'essence pour la voiture. Donc tout est mieux qu'un bouchon. Alors il est 6h30, on est arrivé à notre hôtel qui a l'air assez incroyable. C'est plus que je vous laisse voir. Regarde l'intérieur. On a fait beaucoup de route mais on est arrivé dans notre hôtel. Et malheureusement la piscine et spa n'est pas ouvert pour les enfants. Seulement pour les enfants de 11h à 3h de l'après midi. Et donc là comme il est trop tard, les enfants ne peuvent pas y aller. Alors je lui dis s'il te plaît laisse moi y aller. Non ! Laisse moi y aller. Non ! Très bien nous sommes à Budapest avec la capitale Olivia. Nous visitons la vieille ville et le vieux quartier juste. On peut voir une très jolie synagogue. On a aussi vu un petit peu des restes du ghetto qui a été construit en 43-44 je sais plus pendant la seconde guerre mondiale. Bon c'est pas très très gai mais vu qu'on passait par là c'est dommage de pas faire un peu d'histoire. Bon alors on va se trouver un petit truc à manger. Je vais pas vous faire une visite en front en comble de la ville de Budapest. Ce n'est qu'un stop sur le chemin c'est pas ça le trip. A la base mon voyage c'est la Grèce. Mais bon vous me connaissez. Généralement ça se dilapide un petit peu à droite à gauche. Donc demain on doit reprendre la route pour aller en Roumanie. On va y passer 3 nuits normalement. Un petit peu au nord, un petit peu au milieu, un petit peu en bas. Voilà ! Good morning ! On se réveille à Budapest dans cet hôtel très confortable. Tu as bien dormi ? Ouais ! J'aurais bien aimé y avoir plus de temps pour visiter Budapest parce que ça a l'air vraiment sympa. Il faudra qu'on y revienne un de ces jours. Alors on va aller prendre le petit dej et maintenant on va aller se diriger vers la Roumanie. Où on devrait y rester 3 nuits. Donc voilà nous quittons l'hôtel. On est dans la voiture là ! Olivia fait son vlog aussi. Je ne sais pas si vous trouverez ça sur Youtube mais... Mais là je ne le verrai pas sur Youtube. Il paraît que je lui crée une chaîne je pense. Et voilà donc là on quitte Budapest. On se dirige. Je ne peux plus le faire mon vlog. On va en Roumanie. On va en Roumanie. On va en Roumanie. On va en Roumanie. Et voilà à la frontière avec la Roumanie. Je ne vais pas compter mais je crois que c'est le 32e pays traversé en voiture. C'est le 6e ou 7e pays traversé dans ce voyage. Alors on dirait qu'il y a une vraie douane là ici par contre. Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas trop si ils aiment qu'on filme. Alors si jamais je vois la police, j'enlèverai ma caméra. Mais sinon il y a un clic là-bas. Mais ici... Ah si il faut faire la queue donc il y a quand même quelque chose. Donc je vous confirme il y a bien la douane. Et donc il faut faire la queue. Et donc on fait la queue. J'essaie de trouver la file la moins lente. Exactement. Alors ça fait plus de 45 minutes qu'on fait la queue. Je pense qu'il reste encore au moins un quart d'heure, 20 minutes. Donc on aura fait une heure, une heure et quart de queue. Heureusement qu'Olivia a pu se mater un petit film en attendant. Parce que là on est sous le soleil. On n'a rien à faire à part faire la queue. Après une heure et demie de queue, presque deux heures en fait à la douane. Cauchemar. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gens qui avaient dans nous, je ne sais pas, ils venaient d'Ukraine. Et donc ça prenait trois heures. Bref. Et nous ils ont juste vu nos passeports, ça a pris cinq minutes même pas. Donc bref. C'est la vie comme ça. Des fois tu choisis mal ta file. Nous voilà dans tous les cas en Roumanie. 32e pays. Et première fois de ma vie que je vais en Roumanie. Je suis très content. L'hôtel où on va devoir avoir une piscine qui sera la bienvenue. On est rentré en Roumanie. On va commencer par la partie nord. Là on se dirige vers les grandes montagnes qu'on voit au front là-bas. Ca s'appelle le Maramuresh. C'est vraiment collé en fait au niveau des montagnes. Derrière c'est l'Ukraine. On va être à un moment donné à moins d'un kilomètre de la frontière avec l'Ukraine. C'est une zone très très belle à voir avec qui est assez sauvage. Il y a des ours, des loups, des trucs comme ça. Et il paraît que c'est très très beau, très boisé. Et je vois une petite AMG GT 63. Très stylé comme voiture. Bref, je reprends ce que je disais. Donc voilà, on va faire la partie nord aujourd'hui et demain matin. Après on descendra un peu vers le sud. Enfin vers le milieu. On verra la ville de Clouges et de Sibiu. On va dormir. Et après on va faire le fameux Transfaguerasan. Et on ira jusqu'à Bucarest. Voilà en fait ce qu'on va voir de la Roumanie. Alors on pourra pas voir malheureusement jusqu'à la mer Noire. Ce qui est bien dommage. Voilà, donc on continue. La route est belle. On est arrivé dans le petit hôtel. C'est vraiment un... C'est perché en haut de la montagne. Il faut vraiment monter, monter, monter pour arriver là. Il n'y a rien autour. Et ça a l'air hyper sympa parce que du coup on est vraiment en pleine nature. Dans les montagnes. Et la vue a l'air top. Donc j'ai hâte de voir ça de plus près. Nous sommes arrivés dans le petit hôtel de la nuit. Donc le petit chalet là. Franchement très très mignon. Et petite chambre sympa. Petite salle de bain. Plutôt cool aussi. Et une très belle vue extérieure. Je vais vous montrer rapidos. Parce qu'il fait très froid. On voit la voiture là-bas. Et la montagne tout autour de nous. A perte de vue. Musique 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 Good morning. On travaille en Roumanie. Donc dans un petit hôtel qui s'appelle l'hôtel Poesia. Qui est près de la ville de Sertes. Qui est pas très connu. Mais qui est dans le nord en fait. Et près de la grande ville la plus proche. C'est Satoumare. Donc voilà. On va essayer de trouver un petit chemin de off-road sympa. Pour essayer de rejoindre deux bouts de route. Par un petit peu de forêt. J'en ai trouvé quelques-uns sur Wikiloc. Qui disent à ne surtout pas faire si jamais il a plu. Parce que vu que là il fait hyper beau, hyper chaud. Et que ça fait plusieurs jours qu'il a pas plu. Je me dis que peut-être que c'est passable. On va tester. Oh bonjour. Alors comme on risque de faire un petit peu de off-road. On va réduire un peu la pression des pneus. Qui était une pression d'autoroute. À froid j'étais à peu près à 2.6 bar. 2.6 bar ça fait quoi ? Ça fait 39 psi. Et je vais juste diminuer jusqu'à 2. Tu vois. Un demi-barre en moins. Parce que je pense pas avoir besoin de moins que ça. Dégonfler un peu les pneus. Déjà c'est plus confortable. Et le pneu s'adapte mieux. Voilà. S'adapte mieux aux surfaces. On va essayer de se faire un petit chemin off-road. Si on peut après. Parce que là faire la queue avec les gens. C'est nul. C'est mieux d'être tout seul dans la forêt. Donc on vient de croiser une 9.92 turbo. S hyper canon. On vient de croiser un Urus rouge flambant. Un tout nouveau Land Rover. Un tout nouveau Range. Bref. Ça défile de ouf les bagnoles ici. Et en plaques roumaines. On a vu un RS6 en plaques allemande. Franchement rien qu'en ce matin. Dans ce qui me semble être un petit village. Quand on voit comme ça. On se dit que tu vois. C'est pas ici qu'on va croiser les caisses de ouf. Mais en fait dans le petit village. Pas besoin d'aller dans une grande ville. Bon. Des Ford Ranger, Raptor. Vous aimez les jeeps aussi. En plaques françaises. Waouh. Il est trop bon celui-là. Il est venu de Paris avec le mec. À mon avis il a dû le tracter. Parce que rouler avec ça. Il n'est plus Paris. Avec une plaque française aussi. comme un petit village. Regarde la ville avec piscine là. Ouh. Oh ! Oh ! C'est un petit village. C'est un petit village. Regarde la maison avec la grande baie vitrée. Ouh ! Oh ! Oh. Il est trop malé ! Alors, je suis en compagnie d'amis que j'ai rencontré dans cette petite ville du nord de la Roumanie. Et... Nice ! Ah ouais, ça c'est... ça c'est costaud ça. Un vrai Land Cruiser ! Et donc il va falloir que j'essaie de le suivre. Bon, il a des modes terrain en plus, donc... Donc ça rigole pas. Oh là là, c'est la galère ! Il ne marche pas sur les bouteilles d'eau. Fait gaffe de pas tomber. Alors, en Suisse... Pourquoi t'as pris les bouteilles d'eau ? Pour boire. Donc on a une petite passagère en plus aujourd'hui. Rihanna, comme ça Olivia, elle a une copine. Et nous suivons notre ami Deoka. Qui conduit son Land Cruiser. Qui va nous emmener dans la montagne. Peut-être voir des ours, je sais pas. J'espère pas trop près. Et ensuite, comme ça on pourra continuer notre chemin. Mais on sera passé au moins par un peu de off-road sympathique. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça commence soft. On se suit. Ça va les filles ? Vous avez pas trop peur ? Non, on n'est pas des bébés. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on va traverser la forêt. C'est un espagnol. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle est bonne. Tu veux goûter Olivia ? Tu peux goûter si tu veux. Oui, tu peux goûter. De l'eau fraîche. C'est vrai. Ah, l'air est beau, elle sera là. C'est ici, là. C'est ici, là. On peut faire comme ça. Regardez ce chemin ! Ma voiture, elle va se retourner. Non, t'inquiète pas. Si elle se retourne, tant pis pour toi, papa. Non, c'est toi qui gère. Il est petit. Il est très petit. Elle arrive sur, au contraire. Par contre, je sais pas quand. Quand on va repartir ici, on va repasser ce chemin. Oh là. Oh là là. Non, non, pas. Attends. Attends. On attrape les deux. Attends, je vais faire cliquer. Oh. Désolé. Fais gaffe, Fifi. Il y a deux choses, hein. Elle est fermée. Elle est fermée, la GoPro. À chaque fois. Ah, voilà. Ici, non. Je t'en bats. Oh là. Oh là. Attention, ça secoue. Oh là là. Rattrape-toi. La voiture, elle est pas achée. Un petit peu, ouais. Non, beaucoup. Regardez la voiture, regarde là. Ah, c'est sûr que s'il a plu, tu peux pas passer là. C'est quoi ? S'il avait plu, et que ça glissait avec de l'eau et de la moula, impossible de monter. Et si ça monte, impossible de descendre. Alors, descendre, c'est plus facile. Tu glisses, quoi. Ouh là. Ouh là. Papa. Papa, j'ai peur. Tiens, j'ai peur. Tu peux faire ce que tu veux. Je crois que t'avais pas peur, hein. On va être retournés, c'est sûr. Ouais. Bon, la voiture, elle est un peu penchée. Ouh là. Elle est encore fou. Il est penchée. Ok. C'est un peu difficile. T'entendu ? C'était l'ours ? Attends. Attends, c'était la voiture ou un ours ? Ah bah non, il est plus penchée. Ah bah si. Ah bah si. Il est vraiment penchée. Ah par contre, vraiment penchée papa. Là-bas, c'est vraiment penchée. Je vais le tirer quand on va trouver le bon chemin. Mais je crois là, c'est pas le bon chemin. Parce que là, il y a beaucoup... Papa, il arrive pas à monter. Ça lui fait... Ça lui recule en arrière. Attends. Il est sorti de la voiture. Donc là, on a réussi la partie difficile. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est mieux par là. Ah bah c'est sûr. Parce que regarde. Regarde, il va se cracher. On y va alors. Allez, on y va. Bon. J'avoue, ça bouge beaucoup. Du coup, je vais. Mais... Oh là, il y a de l'eau. Ouais. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Allez, regardez la rivière là-bas. C'est quoi ça papa ? Non, je sais pas. Pas grave. Ça vous embête pas. C'est comme ça. Regardez ! Oh my god, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'hésiter les images. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je vous passe à ceux qui conduisent. Tenez-vous bien. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Il est mordi. Oui. Je crois que depuis une heure, on est en train de rouler. Est-ce que ça fait longtemps ? On a toujours pas vu d'ours. Ouais. Alors ça, c'est génial. Bon bah mon père, il est un petit peu blagueur. Oui. C'est un peu plus rassurant de... D'avoir d'ours. Oui. Parce que si on voit un ours, c'est un peu pas rassurant. Oui. Les ours, vous savez, c'est... Et là, on va passer dans des pouces. Vraiment, c'est pas invocable. C'est pas invocable. Si seulement on pouvait partir dans une forêt, qu'elle était plus calme. Enfin, elle, elle est calme mais... On voit pas trop... Oula. Bah vous voyez, les feuilles, plus les cailloux pour rouler, c'est un petit peu serré là. Oui, et un petit peu pas rassurant. Là, je commence à me demander si on est dans le bon chemin là. Parce que là, je vois plus la route. Et là, je pense que c'est nous qui galère. Oui, ils galèrent pas du tout. Très bien. Comme ça. Dans la nature. Voilà. Dans la voiture. Avec quelques petites bêtes. Allez, donne appel à Gopo. Pour résumer, on a voulu prendre un petit chemin que je connaissais pas. Parce qu'on a pas voulu suivre celui que je connaissais. Parce que je voulais suivre notre ami Johan. Et notre ami Johan. Et on s'est retrouvé dans un truc où c'était pas vraiment un chemin. C'était un truc de randonnée dans une rivière. Où j'ai cassé la protection de mon réservoir. Et où j'ai bien frotté sur toutes les protections. Donc vraiment, j'ai bien dégingué la voiture. Je suis fier d'elle. Elle s'est bien débrouillée. Mais là, à un moment donné, il fallait dire stop et faire demi-tour. Parce que sinon, j'allais la laisser dans la rivière. Et donc maintenant, on va aller déjeuner avec nos amis. Je devais passer voir une autre personne que je connais. Mais un peu plus loin. Mais du coup, finalement, je vais devoir laisser tomber ça. J'aurais pas le temps parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Je sais pas quelle rivière. Là, ça fait au moins deux heures, deux heures et demie. Qu'on est en train de faire du off-road dans la forêt. Je pensais que ça prendrait une heure. Et qu'en plus, après, on serait à l'autre endroit où je devais être. Et là, on fait demi-tour. Donc, en plus, on retourne en arrière. Donc, en vrai, j'ai perdu trois heures. Mais c'est pas grave. Parce que c'était très fun. Je me suis bien amusé. J'ai vraiment poussé les voitures à sa limite. Alors, limite, c'était très sympa. Et heureusement, je ne l'ai pas fait seul finalement. Parce que si je l'avais fait seul, bon. Je ne me serais pas engagé dans un truc aussi flippant tout seul. Parce que je me serais dit, je ne peux pas me sentir de la merde tout seul. Mais je suis content d'avoir suivi Johan et Johan. Qui étaient très gentils. Pour m'aider à me dépêtrer de ce merdier. A bientôt. Alors, après avoir déglingué le protège réservoir de la voiture. On l'a carrément enlevé. On l'a dévissé la dernière vis qui est restée. Mais il pendait. On l'a mis dans le coffre. On verra comment on le réparait en graisse. On s'est bien amusés. Je salue et je remercie les Moïses. Qui se sont occupés de nous comme des rois. Ils nous ont même invités à manger un petit bout après. Parce qu'il est déjà presque 17h. On n'avait pas mangé depuis ce matin. Parce qu'on était coincés dans la forêt. Donc c'était très sympa. Et les filles se sont bien entendues. Comme vous l'avez pu le voir. Elles m'ont couru dans la forêt pendant qu'on réparait la voiture. Et donc c'est très sympa. J'espère qu'on se reverra. Si vous voyez cette vidéo les Moïses, je vous dis un grand merci. Du fond du coeur. Vous avez été extraordinaires. Voilà. Maintenant prochain arrêt. Merci les Moïses. Voilà. Prochain arrêt. Sibiu. La très jolie ville. Mais on ne va pas y arriver avant 9h30 voire 10h du soir. Parce qu'on a pris tellement de retard avec cette expédition là. Mais bon, ça valait le coup. Parce que c'était une expérience inoubliable. Qui était vraiment très très fun. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada